Ce matin, j'aimerais vous dire que le message de la Bible est parfait, il est clair et limpide. Nous allons traiter le sujet « Comment vaincre le découragement ? » Et la parole de Dieu, elle est claire, elle est tellement merveilleuse. Le message de la Bible est sans équivoque, clair, précis, limpide. La Bible nous dit que Dieu nous aime d'un amour éternel, est-ce qu'on peut acclamer ? Un amour parfait. C'est clair, c'est net, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. La Bible nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ses bontés ? La Bible nous dit que son plan est parfait. Est-ce qu'on peut acclamer pour le plan parfait de Dieu ? La Bible nous dit que ses promesses sont merveilleuses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses promesses ? La Bible nous dit que Dieu ne nous abandonnera jamais. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour sa fidélité ? La Bible nous dit que rien ne pourra nous séparer de son amour. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour tout ça ? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui acclame en restant assis ? Vous, moi, jamais. Alors, ce matin, pour son amour, pour ses bontés, pour son plan, pour ses promesses, pour sa fidélité, parce que rien ne pourra nous séparer. Toute l'Église se lève et nous acclamons ensemble le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Toutes ces déclarations de la parole de Dieu que je viens de faire, l'amour de Dieu, les bontés de Dieu, vous pouvez rester pendant deux heures debout, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez vous rasseoir, vous pouvez aussi vous rasseoir. Toutes ces déclarations, l'amour de Dieu, le plan de Dieu, les bontés de Dieu, les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu, toutes ces déclarations de la parole de Dieu ont un effet extraordinaire et stimulant dans le cœur du chrétien. Oui ou non ? Quand je réalise l'amour de Dieu, quand je réalise la fidélité de Dieu, quand je réalise ses bontés, quand je réalise vraiment, pas quand l'amour c'est simplement un concept, pas quand les bontés de Dieu c'est simplement une idée, mais quand je les vis vraiment, quand je les réalise, quand j'arrive à me les approprier, ça a un effet extraordinaire, boostant et vivifiant, stimulant dans ma vie. Ça fait du bien d'entendre que Dieu nous aime, oui ou non ? Ça fait vraiment du bien d'entendre qu'il sera toujours à nos côtés, que jamais il ne nous abandonnera. Amen. Ça fait du bien de savoir que Dieu ne nous oubliera jamais. Jamais il ne vous oubliera. Ça fait du bien. Dans les moments de découragement, ça fait du bien de se rappeler qu'il a gravé notre nom dans la paume de ses mains. Ça fait du bien de savoir qu'il ne pourra jamais nous oublier parce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça fait du bien de savoir qu'il a un plan pour notre vie. Tu ne sais pas où tu en es dans ta vie. Tu tournes en rond peut-être. Tu tournes en rond dans ta vie spirituelle. Tu tournes en rond dans l'église. Tu tournes en rond chez toi. Tu tournes en rond à ton travail. Tu ne sais pas quelle orientation prendre. Ça fait du bien de savoir que Dieu a un plan précis pour toi. Ça fait du bien de savoir que Dieu veut ton bonheur, oui ou non ? Mais malgré toutes ces choses, malgré ces choses qui boostent notre foi, nous pouvons traverser des moments de découragement dans la vie chrétienne. Malgré toutes ces choses que nous connaissons, vous avez dit « Amen », vous avez acclamé. Et cependant, les mêmes personnes qui ont acclamé Jésus ce matin, cependant les mêmes mains qui ont acclamé Jésus, eh bien, tous, autant que nous sommes, nous avons déjà rencontré des moments de profond découragement. Je connais des mamans qui sont découragées. Je connais des pères de famille qui sont découragées. Je connais des chefs d'entreprise qui sont découragés. Je connais des indépendants qui ont monté leur business. Et normalement, ça devait être « Waouh, je suis vraiment réjoui de ce que j'ai monté. » Et pourtant, il y a le découragement qui vient se saisir de ton cœur. Je connais des employés qui travaillent pour un patron qui sont découragés. Je connais toutes sortes de personnes, des personnes qui travaillent, qui sont découragées. Et je connais aussi des personnes qui ne travaillent pas, qui sont au chômage, qui sont découragées. Le découragement touche tout le monde sans distinction, malheureusement. Et voyez-vous, le découragement a ceci de particulier. C'est que le découragement est un phénomène contagieux. Si vous côtoyez une personne qui est découragée, que vous parlez, etc. Si vous n'êtes pas vigilant, elle va finir par vous contaminer par son découragement. Parce que nous sommes des êtres extrêmement influençables. Nous arrivons à nous encourager, mais nous arrivons aussi à nous décourager. Il suffit d'être en contact avec une personne découragée. Faites l'expérience. Écoutez une personne découragée vous parler du matin au soir. Et vous me direz à la fin de la journée dans quel état vous êtes. Vous serez découragée. Vous serez découragée pourquoi ? Parce que cette personne, elle va avoir un effet dégradant. Si toutes les bontés, l'amour, la fidélité, les promesses de Dieu ont un effet stimulant, le découragement qu'on peut aller prendre comme si on était une éponge et on se laisse absorber par le découragement des autres, va avoir un effet dégradant. Et j'aimerais vous dire ce matin, faites attention de ne pas absorber le découragement des autres. Gardez la lucidité. Une autre personne est découragée, mais interdisez-vous. Vous devez vous programmer vous-même. Je m'interdis de me laisser contaminer par le découragement de quelqu'un d'autre. Je peux côtoyer quelqu'un qui est découragé pour l'encourager. Mais attention, parce que des fois, au lieu d'encourager, celui qui est découragé, c'est le découragé qui finit par décourager celui qui était encouragé. Est-ce que vous me suivez ? Faites attention de ne pas vous laisser contaminer. C'est un phénomène extrêmement contagieux. C'est comme un virus, un virus qui se propage. Et le découragement se propage, se propage dans les familles, se propage. Vous parlez avec quelqu'un, je suis découragé. Ouais, ouais, moi aussi je suis découragé. Ouais, je suis découragé par rapport à mon travail. Ouais, moi aussi je suis pour mon travail, ça va pas. Je suis découragé par rapport à l'église. Ouais, t'as vu, à l'église, il se passe ça, 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 ça. Ouais, moi aussi je suis découragé. Et tu te laisses comme ça gagner par le découragement de quelqu'un d'autre. Premier point, le découragement est un phénomène contagieux. Faites attention. Deuxième chose qu'on doit constater, c'est que le découragement est un phénomène universel. Ça concerne tout le monde. On vient de le dire, des mamans sont découragés, des pères de famille sont découragés, des chefs d'entreprise sont découragés, des employés sont découragés. Celui qui travaille est découragé, celui qui ne travaille pas est découragé, celui qui est locataire d'une maison, il est découragé. Parce qu'il a des problèmes avec son bailleur. Et celui qui n'a pas de maison est découragé, celui qui est propriétaire de la maison est découragé. Bref, c'est un phénomène universel. Et ça concerne tous les êtres humains de la planète Terre, que tu sois chrétien ou non, tu es concerné par le découragement. Billy Graham, vous connaissez le célèbre Billy Graham. Billy Graham est certainement l'évangéliste, l'homme de Dieu le plus influent du XXe siècle. Il a prêché devant des millions de personnes. Ce n'était pas un petit éditoire de 200-300 personnes qu'il avait devant lui. C'était des centaines de milliers de personnes. Il est connu pour avoir été l'homme le plus influent dans le monde chrétien au XXe siècle. Un homme de Dieu, wow, hors normes. Il est vraiment balèze le gars. Pourtant, au début de son ministère, Billy Graham a connu et a traversé des moments de profond découragement et même de doute, à tel point qu'il allait arrêter et abandonner le ministère. Vous imaginez l'église qui aurait été privée d'un tel ministère puissant, parce qu'à un moment donné dans la vie de Billy Graham, il y a du découragement qui est venu s'installer dans son cœur, et il était à deux doigts d'arrêter. Billy Graham, le géant du XXe siècle dans le monde chrétien évangélique, touché par le découragement, beaucoup de personnes ne le savent pas, et pourtant c'est la réalité. Vous connaissez certainement le légendaire basketteur américain Michael Jordan. Michael Jordan, il est considéré par les spécialistes du sport certainement comme le meilleur basketteur de tous les temps. Je ne sais pas mon sport numéro un, mais si vous me posiez la question « Donne-moi le nom d'un basketteur », automatiquement, même s'il est à la retraite, je vous aurais donné le nom de Michael Jordan. Je ne connais même pas les basketteurs qui jouent aujourd'hui dans les NBA, compagnie, je ne connais aucun nom. Mais Michael Jordan, je l'ai retenu. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme étant le meilleur basketteur de tous les temps. Et pourtant, Michael Jordan a connu des grands moments de découragement à plusieurs moments dans sa carrière et principalement à un moment donné où il a failli ne pas entrer dans le basket. À un moment donné, dans son parcours, vous savez qu'aux États-Unis, les lycées, les écoles, les universités sont toujours orientées avec le sport. Et le basket ou le sport national, qui est aussi le football américain, les universités ont leur équipe. Et à un moment donné, dans le parcours de Michael Jordan, il a été déclassé, il a été écarté de son équipe de lycée. Ça, le fait qu'il a été écarté, ça a eu un effet de découragement et pendant longtemps, il est resté dans une dépression. Le découragement. Et il a rebondi et c'est devenu le légendaire Michael Jordan. Tout ça pour vous dire que le découragement touche des hommes de Dieu, le découragement touche des célébrités, aussi reconnues que Michael Jordan. La ménagère, la maman, celle qui est seule à la maison, tu es restée à la maison, tu regardes le culte en direct, tu es là, je m'adresse à toi, tu es derrière ton petit écran et tu es découragé. Tu es là ce matin au GLC Baudour, tu écoutes le pasteur qui prêche et tu es découragé. Le message de Dieu, il est pour toi ce matin. J'ai connu des personnes pleines de talent. J'ai connu dans ma vie des personnes remplies, bourrées de talent qui étaient destinées à un bel avenir. Mais malheureusement, le découragement les a détournés du plan et de l'appel de Dieu. Pourtant, le talent était là. Tu es doué. Dieu t'a donné un talent. Dieu t'a vraiment équipé. Dieu, quand il est dans l'éternité, il a dit, moi je vais le créer celui-là. Moi, je vais l'équiper. Je vais lui donner un potentiel. Je vais lui donner un talent musical. Je vais lui donner un talent pour savoir faire, pour savoir travailler avec ses mains. Je vais lui donner un talent pour pouvoir transmettre la parole de Dieu, pour transmettre la parole de Dieu aux enfants, pour transmettre la parole de Dieu aux ados, pour transmettre la parole de Dieu aux jeunes. Pour prêcher l'évangile. J'ai connu des personnes pleines de talent, comme ça, qui étaient équipées, qui savaient travailler avec leurs mains. Et pourtant, qui étaient destinées à un bel avenir. Et pourtant, malheureusement, le découragement les a détournés d'un bel avenir que Dieu avait pensé pour eux. J'ai vu des serviteurs de Dieu. J'en ai connu des serviteurs de Dieu. J'ai connu des pasteurs qui ont été gagnés par le découragement, ont baissé les bras et ont fini par abandonner le ministère. J'ai connu des personnes qui avaient des projets extraordinaires. J'ai vu des projets naître, des magnifiques projets se mettre en place. Et puis, bam, stoppé net. Stoppé net à cause de quoi ? Stoppé net à cause du découragement qui est venu s'installer dans la vie de ces personnes. Il y avait un projet. J'ai vu des choses, des belles réalisations qui commençaient. Ça donnait vraiment envie de dire « waouh ». Et puis, tout d'un coup, il y a comme un ralentissement. Et tu le vois dans la vie de certaines personnes, le ralentissement, il est flagrant. Celui qui ne veut pas le voir, il ne le voit pas. Mais celui qui a les yeux bien ouverts, il voit comment le découragement s'installe. Et comment il commence à ralentir certaines personnes. Et comment après ralentir certaines personnes, elles finissent par s'arrêter. Le découragement, j'ai vu des gens comme ça, qui ont fini par baisser les bras, y compris des serviteurs de Dieu, qui n'ont pas eu le même réflexe que Michael Jordan et qui n'ont pas eu le même réflexe que Billy Graham. J'ai vu des personnes qui ont été littéralement gagnées par le découragement, stoppées dans leur élan, parce que le découragement était plus fort que l'appel de Dieu qu'ils ressentaient. Le découragement est un virus qui a la capacité de nous vider de notre énergie. Quand vous êtes découragé, vous avez un sentiment. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de force. Vous êtes découragé et ça se répercute sur votre énergie physique même, votre énergie mentale et votre énergie physique. C'est un virus qui a la capacité de nous ralentir, de nous mettre par terre et de nous stopper et de nous empêcher de vivre normalement. Une personne qui est découragée ne vit pas normalement. Le découragement est omniprésent. Il y a de temps en temps une petite lueur, de temps en temps un petit moment, une petite éclaircie, mais la personne qui s'est installée dans un découragement, en réalité elle ne vit pas, elle ne vit pas pleinement. L'ennemi utilise le découragement pour détruire. L'ennemi utilise le découragement comme une arme de destruction. L'ennemi utilise le découragement pour nous détourner du plan de Dieu. L'ennemi utilise le découragement pour nous faire échouer dans le plan de Dieu. Et certaines personnes expriment le découragement, leur découragement à travers des larmes. Tu es découragé, tu es tout seul chez toi, tu es toute seule chez toi et ton découragement tu l'exprimes d'une certaine manière. Le découragement ne s'exprime pas de la même manière chez toutes les personnes. Certaines personnes l'expriment à travers leurs larmes. Il y a un trop-plein. Le découragement, comment vaincre le découragement ? Eh bien, tu ne le sais pas. Et alors, le découragement, il a pris le dessus. Et puis d'autres personnes vivent et expriment leur découragement en se repliant comme une huître, en se repliant sur elles-mêmes. Ces personnes-là, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas découragées, mais elles sont silencieuses, elles sont repliées sur elles-mêmes. Elles vont faire un repli en arrière, un pas en arrière. Et certaines personnes, c'est visible le découragement et d'autres pas. Mais j'aimerais vous dire que ce soit visible, que vous versiez des larmes ou non, que vous soyez dans le mode de fonctionnement. Je me replie sur moi-même. Le découragement concerne tout le monde. Il ne s'exprime pas pour tout le monde de la même manière, mais il concerne tout le monde. Il concerne même des hommes de Dieu. Élie était certainement un des plus grands prophètes dans la Bible. Élie est connu. En une seule journée, cet homme de Dieu extraordinaire, il a terrassé 850 faux prophètes. En une seule journée, Élie a été vainqueur de 450 prophètes de Baal. Baal, c'était un faux dieu que les Cananéens adoraient. 450 prophètes de Baal en un jour ont été terrassés par Élie. Et le même jour, 400 prophètes d'Achéra ont été aussi. Achéra, c'est une autre idole que les Israélites avec laquelle ils ont été contaminés. En un jour, ce gars-là, il a terrassé 850 faux prophètes. Pourtant, Élie, cet homme de Dieu, cet homme avec les épaules larges, cet homme qui a impressionné tout le monde dans sa génération, comme Billy Graham a impressionné tout le monde dans sa génération, cet homme-là a connu un moment de profond découragement devant une femme, Jézabel. C'est fou, 850 prophètes ne l'ont pas intimidé et une femme du nom de Jézabel a commencé à le faire trembler, à le faire chanceler. C'est vous dire le pouvoir qu'une femme peut avoir sur un homme. Elle est mariée, attention. Un roi, chapitre 19, verset 4, nous lisons ça. Le découragement d'Élie, regardez. Élie marcha pendant une journée dans le désert. Et peut-être que là, je m'adresse à quelqu'un qui traverse un désert. Tu marches, tu marches, tu marches et tu ne vois que du désert dans ta vie. Pendant une journée, il marche et puis il finit par s'asseoir. Et il alla s'asseoir sous un arbuste, un jeûné. Il souhaitait mourir. Et il dit, vous croyez que c'est les paroles de quelqu'un qui... Waouh, on va aller faire la fiesta à Club Med. Allez, je marche dans le désert pour aller en Israël. Et je vais aller à Ngedi et je vais aller m'éclater avec le GLC Baudour. On va être 47 là-bas. Et ce n'est pas du tout la même marche. Là, c'est une marche de découragement. C'est une marche de repli sur soi. C'est une marche où la peur avait saisi le cœur de cet homme. Et il était là, il avait déployé son aile devant l'éternel. Mais là, il est dans une phase de découragement. Alors, il marche, il s'enfonce dans le désert. Et puis, il trouve un petit arbre. Il va s'asseoir. Et là, devant cet arbre, là, sous cet arbre, il demande une chose à Dieu. Seigneur reprend ma vie. Il demande à mourir. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un profond découragement. Élie ! Je parle d'Élie, je parle d'un prophète hors normes. Tu n'es pas Élie, toi. Mais ta foi, elle peut être hors normes aussi. Mais si Élie a été découragé, toi aussi, tu peux être découragé. Moi aussi, je peux être découragé. Élie alla s'asseoir sous un arbuste, un jeûné. Il souhaitait mourir et dit, maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Voilà, ça, c'est les paroles de quelqu'un, le trop-plein. J'en peux plus. J'en ai assez. Il ne m'en faut plus. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Puis, il se coucha, il s'endormit sous le jeûné. Ce gars-là, il s'endort avec juste un désir. Il a envie de ne plus se réveiller. Comme certaines personnes qui vont se coucher le soir et de dire, Seigneur, je n'en peux plus. Ma vie, c'est vraiment... Je suis découragé. Je ne vois rien qui bouge. Il n'y a rien qui va dans le bon sens. Seigneur, j'ai envie d'aller me coucher. Il fait tellement chaud. Je vais aller me coucher. Je vais fermer les yeux. Reprends-moi pendant mon sommeil. Combien de personnes n'ont jamais pensé ça ? Élie était un homme d'une envergure exceptionnelle, mais même les prophètes les plus puissants peuvent se décourager. Élie était certainement un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. La puissance, les miracles et la prophétie étaient avec lui. La puissance de Dieu se manifestait à travers son ministère. Les miracles de Dieu se manifestaient dans le ministère d'Élie. La prophétie était extraordinaire sur la vie d'Élie. Il a prophétisé la sécheresse. En Israël, il a prophétisé qu'il ne pleuvrait pas pendant trois ans. Et pendant trois ans, il n'a pas plu. La prophétie d'Élie s'est accomplie de façon chirurgicale. Je ne connais personne qui prophétise que la pluie ne va pas tomber pendant trois ans. Vous en connaissez d'autres, vous ? Aujourd'hui, vous en connaissez ? Je ne connais personne. Pourtant, ce gars-là, le niveau de la prophétie est énorme. Le gars-là, la prophétie, elle est... Waouh ! Je prophétise trois ans de sécheresse. Pendant trois ans, il ne peut plus. Ce gars, il a ressuscité le fils d'une femme, de la veuve de Saint Repta. Il a ramené à la vie quelqu'un qui était mort. Vous en connaissez, vous, des gens qui ressuscitent les morts aujourd'hui ? Élie, il a ressuscité à mort. Il a terrassé 850 faux prophètes. J'en ai déjà parlé. Ce gars-là, il a fait descendre le feu du ciel. Vous connaissez quelqu'un, vous, qui descend, qui demande à Dieu et... Waouh ! Le feu du ciel, littéralement, descend. Élie était ce gars-là. Élie, c'était un homme de Dieu qui accomplissait des choses formidables pour son Dieu. Et quand on lit l'histoire d'Élie dans la Bible, on a juste envie de dire une chose. Waouh ! Waouh, Seigneur, c'est impressionnant. Je lis cette histoire d'Élie, je dis waouh ! Qu'est-ce que tu es capable de faire dans la vie d'un homme ? Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'un homme qui marchait avec la puissance de Dieu, c'est qu'un homme qui marchait avec Dieu de cette façon-là, tout d'un coup. Il y a un déclic, des fois il en faut peu. Des fois, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous voyez, il y a une accumulation de certaines choses dans votre vie. Vous supportez, vous supportez, vous supportez. Et puis à un moment donné, c'est juste un événement. C'est juste quelque chose, des fois, un détail. C'était Jézabelle. Cet événement pour Élie, c'est juste Jézabelle. Jézabelle, elle apprend qu'Élie a terrassé, a tué, a zigouillé 850 faux prophètes. Jézabelle, c'est une femme perverse. Jézabelle, c'est la personnification du mal à la période d'Élie. Et là, cette femme, c'était juste la femme du roi Aqab, elle prononce une parole. Elle prononce une parole de menace, une simple parole de menace. Envers Élie, et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Élie va s'installer dans un profond découragement. Cet homme qui a fait descendre le feu du ciel, cet homme qui a ressuscité une personne, cet homme qui a arrêté la météo. Il faisait la pluie et le beau temps, le gars. C'est le cas de le dire. Il faisait la pluie et le beau temps en Israël. Eh bien, cet homme-là a été découragé. En un instant, il a été contaminé par le virus du découragement. Alors, quelles étaient les caractéristiques du découragement d'Élie ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans la vie d'Élie pour dire, voilà, ça, c'est des caractéristiques du découragement ? Trois caractéristiques dans le découragement d'Élie. Premièrement, le découragement dans la vie d'Élie va le maintenir, premièrement, dans une peur et lui faire perdre ses moyens. Quand tu es découragé, la peur s'installe. Ton découragement te fait perdre des repères. Ton découragement te fait perdre des moyens. Tu es en perte de vitesse, tu as peur, Élie avait peur. Il avait peur devant cette femme, quand il voit, il entend la menace de Jézabel, qu'est-ce qu'il fait ? Il fouille et il s'enfonce dans le désert. Et il marche, et il marche, et il marche. Le gars, il a peur. Et des fois, quand on est devant des situations qui nous découragent, la peur s'installe, la peur vient s'installer dans ton cœur. Tu as peur pour ton avenir. Tu as peur pour ce que tu vas devenir. Tu as peur pour tes enfants, tu as peur pour ton ministère, tu as peur pour l'Église, tu as peur pour ta famille, tu as peur, tu as peur. Le découragement va en parallèle avec la peur. Le découragement va en parallèle avec la perte de moyens. Les moyens, la même personne qui savait faire certaines choses avant, ne sait plus faire les choses qu'elle faisait naturellement avec décontraction. Tu étais à l'aise pour faire un certain nombre de choses, tu n'y arrives plus. Pourquoi ? Parce que tu as perdu tes moyens. Pourquoi ? Parce que le découragement a gagné ton peu. Première caractéristique du découragement, la peur et la perte de ses moyens. Deuxième caractéristique dans le découragement d'Élie, le découragement nous fait fuir devant la situation. Au lieu de l'affronter, le découragement te poussera à fuir. Élie, au lieu d'affronter Jézabel, va fuir Jézabel. Quand, dans ta vie, au lieu d'affronter une situation, tu fuis, quand tu te replies, et au lieu d'avoir le courage de dire, allez, on va affronter la situation, on va affronter. Vous savez, Élie a affronté 850, c'était juste avant, 850 faux prophètes qui auraient pu lui couper la tête. Et une femme, une petite femme, j'imagine qu'elle était toute fragile, toute maigre, toute... Cette petite femme-là, petite... Va avoir suffisamment de poids pour mettre les chocottes à Élie. Et le résultat, c'est qu'il va fuir. Mon frère, ma sœur, quand au lieu d'affronter une situation, tu as tendance à fuir, c'est que le découragement est en train de faire des dégâts dans ta vie. Quand tu fuis, quand tu n'oses pas affronter, le découragement va faire des dégâts. Là, Élie, il était dans une phase descendante. Il a connu des phases montantes, toi aussi, dans ta vie. Je m'adresse à plusieurs personnes ce matin. Tu as connu des phases montantes dans ta vie. Tu as connu des phases montantes, des phases ascendantes dans ta vie, dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, dans ton engagement dans l'Église. Tu as connu des phases comme ça, et maintenant, tu es dans une phase comme ça. Ça, c'est le découragement. Au lieu d'affronter, tu recules. Au lieu d'affronter, tu fuis, comme Élie. Élie va fuir. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique du découragement d'Élie, c'est que le découragement déforme la réalité. Quand tu es découragé, tu ne vois plus les choses avec objectivité. Quand tu es découragé, tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit. Tu ne vois pas la vérité telle qu'elle est, telle qu'elle s'impose. Tu as des lunettes. Tu lis ton histoire, ta vie, tes situations de famille, tes situations personnelles. Tu les comprends à travers un filtre. Le filtre va déformer la réalité. Vous savez, c'est à la mode. Le film Avatar est sorti il y a peu de temps. Et quand on est allé le voir, on nous a refilé des lunettes. Parce qu'il fallait les voir en 3D. Les lunettes que j'ai mises m'ont permis de voir certaines choses que je ne pouvais pas voir à l'écran normalement. C'est des lunettes qui vont augmenter une réalité et me faire voir les choses en 3D, 4D, je ne sais pas combien de D. Mais il y a aussi d'autres lunettes. Il y a d'autres lunettes qui déforment et qui noircissent le tableau. Vous savez, j'ai deux paires de lunettes de soleil dans ma voiture. J'ai une paire de lunettes polaroïdes. Et une autre paire de lunettes avec des verts qui donne l'impression que tout est orange. J'ai l'impression de voir des Brigitte partout avec son truc fichat. Je dis, tout le monde est habillé de la même manière. Tout est orange. Le ciel est orange. Ma femme est orange. Mes enfants sont oranges. La route est orange. Tout est orange. Ces lunettes-là déforment la réalité. Vous voyez ? Les polaroïdes aussi déforment, mais embellissent, accentuent. On a tous des lunettes. Tous autant que nous sommes. Tu portes des lunettes, des lunettes de la perception qui déforment ta réalité. Le découragement, c'est vraiment une paire de lunettes, une sale paire de lunettes que tu portes parce que ça va noircir ton tableau. Le découragement, à cause de la réalité qui est déformée, va provoquer peut-être chez toi le syndrome de Calimero. Le syndrome de Calimero. Vous connaissez Calimero ? Est-ce que les enfants les plus jeunes connaissent Calimero ? Non. Est-ce que les dinosaures dans l'église connaissent Calimero ? Oui. Nous sommes la génération des dinosaures. Nous connaissons Calimero. Calimero, c'est trop injuste. Replier sur lui-même dans sa petite coquille. Et le syndrome de Calimero, Elie va le connaître aussi. Moi, je suis vraiment impressionné. Comment un homme qui a zigouillé 850 faux prophètes peut, à cause d'un événement, d'une simple parole menaçante, de la part de Jézabel, tomber dans ce travers de découragement ? Et c'est la dégringolade. C'est vraiment la dégringolade. Et si tu ne fais pas attention au découragement, tu vas te retrouver vraiment très bas. Parce que si tu ne te ressaisis pas, si Billy Graham ne s'était pas ressaisi, il serait passé à côté d'un ministère extraordinairement puissant. Si Michael Jordan ne s'était pas ressaisi au moment où le découragement était en train de le dégringoler, il serait passé à côté d'une carrière extraordinaire et hors normes. Et je m'adresse à quelqu'un. Dieu a préparé un plan merveilleux pour toi, mais ton découragement risque de te faire dévaler la pente et te dégrader. Et Elie était dans cette descente-là. C'était la descente aux enfers pour Elie. Syndrome de Calimero. Quand le découragement s'installe, tu déformes la réalité. Ça veut dire que tu perds ton objectivité. Tu n'es plus objectif. Dans une situation, au lieu de dire « je prends du recul, j'analyse la situation », au fait, tu interprètes tout avec tes émotions. Et puisque tes émotions sont contaminées par le découragement, tu déformes. Tes émotions vont déformer. Tes sentiments vont prendre le dessus. Attention, dans le mot « sentiment », le senti-ment. Il n'y a que ceux qui sont encore un peu éveillés et qui peuvent comprendre. Les autres, ceux qui dorment, vous ne comprenez pas, mais vous comprendrez quand vous regarderez le replay. Le senti-ment. Ça veut dire que ton émotion, ton sentiment, il te ment. Ça veut dire que tu comprends les choses avec quelque chose que tu ressens et forcément, c'est tes lunettes. Et tes lunettes, elles déforment la réalité. On perd notre objectivité quand on est découragé. On devient parano. Je connais des gens dans le découragement qui sont parano. Tu as l'impression que tout le monde t'en veut. Tu as l'impression qu'il n'y a plus personne qui t'aime. Tu as l'impression que tout le monde te lâche. Tu as l'impression, quand tu es dans le découragement, tu as vraiment l'impression. Tu es découragé, tu rentres dans une pièce et tu as l'impression que tous les yeux se tournent vers toi pour dire « Oh, c'est qui celui-là ? » C'est de la parano. Le découragement, il engendre la peur, il engendre la parano, il engendre des syndromes comme celui de Calimero. Et le découragement renforce le sentiment de solitude. Tu te sens seul. Quand tu es découragé, même si autour de toi, tu as toujours bien des gens qui vivent avec toi, dans la même maison, tu viens à l'église, tu continues à venir à l'église. Mais dans l'église, tu te sens seul. Pourtant, il y a 300 personnes, mais dans l'église, tu te sens seul. Ça, c'est ton découragement. Tu ne te sens même pas compris. Ça, c'est quand le découragement s'installe. Le découragement renforce ce sentiment de solitude. Alors, puisque je viens d'établir ici trois caractéristiques du découragement dans la vie d'Elie, il est important de comprendre comment le découragement peut faire des ravages. Comment le découragement, puisque le découragement fait des ravages, comprendre le comment du pourquoi. C'est-à-dire, il fait des ravages dans ma vie. Il fait des ravages dans ta vie. Il fait des ravages dans les familles, dans les relations fraternelles. Le découragement peut dégrader une amitié. Tu es découragé. Ton objectivité est déformée. Et une belle amitié qui était là est en train de se dégrader parce que tu laisses le découragement prendre le dessus. Tellement triste. Il y a tellement des bénédictions qui ont été perdues. Dieu avait prévu tellement de grandes bénédictions pour le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est passé à côté de grandes bénédictions parce que le découragement a exclu la bénédiction. La bénédiction, elle ne vient pas automatiquement. La bénédiction, elle vient avec des gens qui coopèrent. Voyez-vous ? Et elle fait des ravages. Ce découragement, c'est vraiment un virus qui fait des ravages dans les familles, dans les relations et même dans l'Église. Le découragement dans l'Église fait des ravages. Alors, il est important de discerner comment le découragement peut s'infiltrer. Comment il vient et il entre dans ton cœur, le découragement. Tu viens de comprendre ce matin, à partir de la vie d'Elie, qu'il peut faire des dégâts. Même si tu es au top du top, à un moment donné dans ta vie, il peut y avoir un bête moment, un détail qui fait basculer les choses. Tu as entendu ce matin que le découragement est contagieux. Tu as entendu que c'est un phénomène universel. Billy Graham, Michael Jordan et bien d'autres, des mamans, des chefs d'entreprise, tout le monde est concerné. Le découragement te conduit dans la peur. Le découragement te déforme la réalité. Le découragement te fait fuir une situation au lieu de l'affronter. Voilà tous les dégâts. Il n'y a que du négatif. Dans le découragement, il n'y a que du négatif. Le découragement a poussé Elie, là, dans le désert, sous un arbre, en train de demander la mort. Vous imaginez le découragement jusqu'où il peut aller ? Ça veut dire que le découragement, certaines personnes, quand le découragement s'installe, ça peut devenir, on peut basculer dans quelque chose de suicidaire. Les gens qui mettent un terme à leur vie, c'est que le découragement les a vraiment rongés et que personne ne s'est aperçu du découragement qui s'est installé comme Elie qui demande la mort. Et certaines personnes vont jusqu'à commettre l'irréparable. Pourquoi ? Parce qu'il y a un découragement tellement grand, tellement profond que tu as perdu l'espoir. Le découragement te vole l'espoir d'un meilleur, d'un meilleur avenir. Vous voyez, quand Elie se retrouve dans cette situation-là, je me dis, mais qu'est-ce qui lui reste, pensez comme moi, qu'est-ce qui lui reste de la foi qu'il avait dans son Dieu, l'éternel des armées, dans la foi, dans le Dieu tout-puissant qui fait descendre le feu du ciel ? Qu'est-ce qui lui reste ? Que reste-t-il de la foi que tu avais quand tu étais chaud patate pour le Seigneur ? Quand tu te retrouves dans le découragement. Qu'est-ce qu'il te reste aujourd'hui ? Fais le check-up. Si tu es dans le découragement, essaye de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il me reste de tout ça ? Pourtant, toi, tu n'as pas changé. Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours le même. Qu'est-ce qui a changé ? C'est mon cœur, forcément, c'est ma perception des choses. Alors, comment le découragement peut-il venir s'installer ? Quelle est l'origine du découragement ? Comment le découragement peut-il contaminer le cœur d'un enfant de Dieu ? On n'est pas en train de parler des païens ici. On n'est pas en train de parler des gens qui ne connaissent pas Jésus. On est en train de parler, je suis en train de parler du découragement qui touche le cœur des chrétiens et des enfants de Dieu. Comment est-ce qu'il peut s'introduire ? Quels sont les facteurs qui favorisent le découragement ? La vérité, c'est que le découragement peut venir quand nous sommes fatigués. Tu es fatigué. La fatigue physique et la fatigue émotionnelle peuvent amener du découragement. Je crois, à un moment donné, quand je lis l'histoire d'Elie et quand je me dis, mais ce gars, il en faisait trop. Le découragement peut s'installer dans la vie de quelqu'un qui en fait trop. Fatigue physique et fatigue émotionnelle peuvent amener du découragement dans la vie d'une personne. Quand nous éprouvons le sentiment d'injustice, tu es devant une situation et tu te dis, c'est injuste. Il y a un sentiment d'injustice là et ce sentiment d'injustice, il va générer en toi du découragement. Élie était confronté à ce sentiment d'injustice. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire une femme alors que j'ai été son bras droit, j'ai été son serviteur, j'ai terrassé 850 faux prophètes qui étaient en train de polluer le pays. Les faux prophètes de Baal et d'Astarté, je les ai tous éliminés les uns après les autres là et le feu du ciel est descendu sur le sacrifice. Pourquoi maintenant Dieu laisse-t-il faire une femme là avec sa menace ? Et là, il y a un sentiment d'injustice qui s'installe dans le cœur d'Elie et ça vient avec le découragement qui s'ensuit. Quand nous avons l'impression de ne pas être compris dans une situation, ça, ça peut amener du découragement. Quand tu n'es pas compris, quand tu as le sentiment de ne pas être compris. Parce que des fois, c'est juste le sentiment que tu as. Ce n'est pas que tu n'es pas compris, mais toi, tu as l'impression de ne pas être compris. N'oublie pas que le découragement déforme ta perception, tes lunettes, elles déforment la vérité. Tu as des lunettes oranges, tu vois tout le monde en orange. Mais les gens, ils ne sont pas oranges. Tu as des lunettes vertes, tout le monde est vert. Les gens ne sont pas verts. Mais toi, tu comprends que tu n'es pas compris et tu as l'impression de ne pas être compris. Il n'y a personne qui me comprend. Dans cette maison, il n'y a personne qui me comprend. Quand nous nous sentons juger, quand tu te dis, mais il y a un jugement là, ça génère du découragement. Forcément, quand nous avons le sentiment que notre travail et nos efforts ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Tu t'es dépensé, tu as donné, tu as donné, tu as donné, tu as travaillé, tu as fourni des efforts, mais tu n'es pas reconnu à la hauteur de l'effort que tu as fourni. Quand tu vis ça, le découragement peut s'installer dans ton cœur. Je suis en train de vous donner ici des clés pour comprendre par où le découragement peut s'infiltrer dans ton cœur. Quand tu es incompris, quand tu te sens jugé, quand tu as le sentiment de ne pas être apprécié pour le travail que tu fais, quand tu es fatigué physiquement, et souvent la fatigue physique, elle génère une fatigue émotionnelle, et l'inverse est vrai aussi. Quand tu es fatigué émotionnellement, ça peut se répercuter sur ta fatigue physique. Enfin bref, toutes ces choses-là. Quand tu as le sentiment d'inutilité, tu es quelque part et tu te sens inutile. Eh bien, ce sentiment d'inutilité peut provoquer le découragement. Quand on a trop de problèmes à gérer, trop, mais vraiment trop de problèmes à gérer, et trop de problèmes à résoudre, et qu'on se sent submergé. Tu arrives à gérer un problème, c'est bon. Mais tu dois tourner vite la tête, il y a un autre problème. Et puis il y a un autre problème. Et malheureusement dans la vie, les problèmes viennent tous les uns après les autres. Et il y a comme ça la loi de Murphy. Il y a comme ça des problèmes qui viennent avec des vagues à répétition. Alors tu arrives à gérer un problème, tu arrives à gérer un autre problème. Mais à un moment donné, tu es submergé par les problèmes. Et quand tu es submergé et que tu n'arrives plus à résoudre les problèmes, eh bien les problèmes ne trouvent plus de solution. Alors tu ne vois qu'autour de toi des problèmes. Et là, conséquence, résultat, découragement dans ton cœur. Quand tu as trop de problèmes à gérer, quand tes problèmes ne trouvent pas une solution, l'accumulation, la frustration et le sentiment d'échec provoquent aussi un profond découragement dans le cœur. Quand tu as fait quelque chose et que tu as échoué, tu peux avoir le sentiment d'échec. Le découragement peut venir quand on réalise qu'on est en train de perdre le contrôle d'une situation. Tu avais bien les choses en main, et tant que tu avais bien les choses en main, tu avais un sentiment de force et de toute puissance. Vous savez, on est comme ça, nous, les humains. On aime bien maîtriser les choses. Il y a des gens qui sont même dans l'hyper-contrôle. Alors là, dès qu'on est dans l'hyper-contrôle et qu'on perd le contrôle d'une situation, le découragement s'infiltre rapidement dans le cœur de cette personne. Quand tu perds le contrôle d'une certaine réalité, d'une certaine situation, et là, tu perds tes moyens, le découragement peut s'infiltrer. Le découragement peut facilement s'infiltrer dans notre cœur quand une promesse de Dieu tarde à venir. Tu dis, Seigneur, elle est où, ta promesse ? Voyez, je vous donne ici plusieurs éléments, plusieurs indications sur... Peut-être que le sentiment va rentrer dans le cœur d'une personne par ce chemin-là, et pour une autre personne, ce sera un autre chemin. Mais tous ces chemins-là conduisent à la même chose, au découragement. Peut-être que tu es devant une promesse. Tu dis, Seigneur, elle est où, ta promesse ? Tu m'as promis que mes enfants seraient au Seigneur, mais je les vois en train de se perdre dans la nature. Et alors, tu vois tes enfants qui prennent le large, au lieu de venir dans l'œuvre de Dieu, de se donner à Dieu, et ton découragement, il est le résultat d'une promesse que Dieu t'a faite, de te sauver, toi et toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu as pris ça comme une promesse de Dieu, mais tu vois que tes enfants, ils prennent le large. Le découragement, il peut venir quand une promesse tarde à s'accomplir. Le découragement peut venir quand on a l'impression que Dieu nous a oubliés dans une situation. Elie pensait que Dieu, à un moment donné, là, il l'avait oublié. Il dit, il n'y a plus de solution, alors reprends-moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Quand on a l'impression que les autres ne nous comprennent plus. Voilà ce que fait le découragement. Comment il s'infiltre ? En hébreu, c'est intéressant de voir le mot courage, parce que qui parle de découragement, forcément, c'est le contraire du courage. En hébreu, le mot courage se dit hamtsa. Hamtsa, ça vient du verbe hamats. Et hamats, voilà tous les mots du vocabulaire, du dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot qui est traduit dans nos Bibles par courage ? Eh bien, ça veut dire être fort. Ça veut dire vaincre. Ça veut dire affermir. Hamtsa, c'est fortifier, inspirer du courage, soutenir, consolider, être ferme et résolu. Tout à fait le contraire du découragement. Le découragement, tu ne te sens plus fort, tu te sens faible, tu ne te sens pas dans la victoire, tu te sens dans la défaite, tu ne te sens pas affermi, tu te sens fragile, tu te sens déstabilisé. Quand tu es dans le découragement, tu n'inspires pas courage aux autres, tu les décourages parce que tu les contamines. Le découragement, au lieu de soutenir quelqu'un quand tu es découragé, tu le tires vers le bas. Au lieu de le tirer vers le haut. Au lieu de consolider une œuvre, quand tu es courageux, tu consolides l'œuvre de Dieu. Quand tu es découragé, tu affaiblis l'œuvre de Dieu. Vous voyez, c'est tout à fait le contraire du mot Hamtsa. Au lieu d'être ferme et résolu dans le découragement, tu es instable et dissolu. Vous me suivez ? Vous voyez la richesse de l'hébreu ? La richesse de la parole. Un mot, un mot. Un mot que vous lisez régulièrement dans la Bible. Prends courage et fortifie-toi. Dieu l'a répété plein de fois. Prends courage, n'aie pas peur, fortifie-toi. Ça revient 365 fois dans la Bible. Ça veut dire que tous les jours, on a besoin d'encouragement. Tous les jours, on a besoin de se fortifier dans le Seigneur. Prends courage et fortifie-toi. Dieu le dit à Jésus-Hé. Prends courage. Hamtsa, Hamats. Alors ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses réaliser. Demande, pendant que je prêche la parole de Dieu pour toi, mon frère et ma sœur, ton esprit devrait être en prière. Ton esprit devrait dire, Seigneur, je veux être dans Hamtsa. Je veux être dans Hamtsa. Je veux être dans être fort, vaincre, affermir, fortifier, inspirer, courage, soutenir, consolider, être ferme, être résolu. Tout à fait le contraire du découragement. Et on trouve ça dans les caractéristiques de la vie d'Élie. 1 roi, chapitre 19. Regardez Élie. On lit la suite de son histoire. Au verset 10. J'ai déployé mon zèle. Ça veut dire, Seigneur, j'ai tout donné. Vous en connaissez, vous, des gens zélés ? J'en connais tout plein. Des gens qui étaient zélés, qui déplaçaient la lune, les étoiles, le soleil et les galaxies pour le Seigneur. Élie, c'était celui-là. Il fait descendre le feu du ciel. J'ai déployé tout mon zèle. J'ai fait l'œuvre de Dieu comme j'ai pu le faire avec mes tripes, avec mes entrailles, avec mon énergie. Je ne dormais pas le jour et la nuit. J'étais dans l'œuvre de Dieu. Voilà ce qu'il y a derrière le mot. J'ai déployé tout mon zèle. J'en connais. J'en connais des gens qui vivent l'œuvre de Dieu à fond comme Élie. J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à prendre ma vie. Élie a le sentiment d'avoir tout donné. Au fait, Élie, c'est comme un citron qui a été pressé. Il n'y a plus une goutte qui sort de ce citron. Tu as été pressé. Tu as été comme une éponge, comme un torchon. Il n'y a plus une goutte d'eau qui sort. Tu as été pressé. Élie, il a tout donné. Il a ce sentiment d'avoir tout donné. Résultat, la fatigue mentale, la fatigue physique d'avoir tout donné, la fatigue d'avoir tout déployé devant l'éternel, la fatigue émotionnelle. Sa fatigue et son découragement déforment la réalité. Regardez comment le découragement déforme la réalité d'Élie. Des réalités déformées, Élie pense être resté tout seul. Je sais rester tout seul. Regardez, verset 10. Je suis resté moi seul et il cherche à prendre ma vie. Ça, c'est la réalité déformée. Tu te sens seul dans ton découragement et tu as l'impression que tous les autres sont mauvais. Élie, il était... Là, il commence à disjoncter. Là, il n'est plus dans la vérité. Pourtant, c'est un prophète de Dieu. Mais là, son regard, il est complètement contaminé. Contaminé à cause de quoi ? À cause de son découragement. Regardez, son découragement, sa fatigue émotionnelle, physique déforme la réalité à tel point de lui faire croire qu'il est resté tout seul. Tout seul et tous les autres Israélites tous pervertis. Il n'y a pas de bon chrétien ! Un jour, j'ai entendu quelqu'un et il pensait être meilleur chrétien que les autres. Il ne fait plus partie de notre Église, heureusement. Il est sorti du culte. Il dit, là-dedans, il n'y a que 30 personnes qui sont sauvées. Tous les autres sont perdus. Et je me demandais si lui, il se mettait dans les 30 personnes ou si lui, il se mettait dans les perdus. Je crois plutôt que c'était dans les perdus qu'il devait être. Mais pour vous dire que quand notre cerveau disjoncte, on a l'impression que plus personne ne nous comprend et que tous les autres sont vraiment dans l'erreur. Là, Elie, regardez ce qu'il dit. On relit ça. Regardez, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel. Comprenez que c'est le gars qui a tout donné. Il a donné, 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 il a donné jusqu'au moment où il était fatigué. Il a tout donné pour l'éternel, le Dieu des armées car les Israélites ont abandonné ton alliance. Pas vrai ? Les Israélites n'avaient pas abandonné son alliance. Certains Israélites, oui. Ne sont pas dans les généralités. Ne dis pas tout le monde est comme ça. Là, Elie, il est en train de déformer la réalité. Les Israélites, tous des mauvais. L'Église, tous. Les chrétiens, tous des hypocrites. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ils sont tous les mêmes, tous dans le même panier. On jette le panier à la mer avec une grosse pierre. Moi, je suis un vrai chrétien. Les autres sont tous des pourritures. Elie, il était dans ce délire. Tous les Israélites t'ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Moi seul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a une réalité déformée. Le gars, il est déformé et il cherche à prendre ma vie. Non, c'était Jézabel qui cherchait à prendre sa vie et il n'y avait rien à voir d'Israélite. OK ? La réalité augmentée de Dieu maintenant. Dieu lui dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Regardez, la réalité augmentée de Dieu. Réalité déformée d'Élie, réalité augmentée de Dieu. Ce matin, tu veux être dans quelle réalité ? Dans la réalité déformée de ta vie ou dans la réalité augmentée de Dieu ? Regardez ce que Dieu lui répond. 1 roi 19, verset 18. Mais je laisserai survivre 7000 hommes du peuple d'Israël, 7000 hommes, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le Dieu Baal et n'auront pas donné de baiser à ses statues. Dieu s'est gardé 7000 personnes. Élie n'était pas tout seul. Son découragement lui faisait croire qu'il était tout seul. Mais il y avait 7000 personnes avec lui. Waouh ! 7000, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste quelques-uns. C'est 7000 personnes. 7000, c'est le chiffre parfait. 1000, c'est le chiffre de la plénitude. C'est pour dire, waouh ! Il y avait une multitude impressionnante avec Élie. Vous voyez ? Le découragement déforme la réalité, mais Dieu revient avec une réalité augmentée. Comme Élie, ce matin, tu peux être découragé et tu peux déformer la réalité. Tu ne vois plus ta vie de la même manière. Tu ne vois plus ta situation. Il y a des couples qui peuvent être découragés. Tu ne vois plus ta femme avec les mêmes yeux. Tu ne vois plus ton mari avec la même passion. Tu ne vois plus ton travail que tu aimais faire. Tu ne vois plus de la même manière. Le découragement a déformé. Tu ne vois plus ton Église de la même manière. Cette Église, des fois, on est fiers de notre Église et puis des fois, le découragement, on n'en est plus fiers. Tu ne vois plus tout ça. À cause de quoi ? À cause que tout le monde a changé du jour au lendemain ? Tout le monde est devenu mauvais ? Tout le monde est devenu comme les Israélites qui ont tué les rats ? Non, parce que ton regard, ta perception, ta réalité a été déformée. Réalité déformée, réalité augmentée. Dieu dit non, Élie, tu n'es pas seul. Attention maintenant, j'aimerais vous dire que toi, ce matin, tu peux être comme Élie, tu peux te décourager, tu peux déformer la réalité. Tu peux connaître ces phases de découragement profond dans ta vie, mais il y a une bonne nouvelle ce matin et je veux proclamer la bonne nouvelle et l'équipe de Louange peuvent venir me rejoindre parce que la bonne nouvelle, elle est pour chacun des enfants de Dieu, elle est pour toi qui écoutes ce message en direct, elle est pour toi qui est en live chez toi, elle est pour chacun de nous. Il existe un antivirus au découragement. Est-ce que l'Église peut dire amen ? Il existe vraiment un antivirus au découragement. Il y a un remède. La mauvaise nouvelle, c'est que le découragement peut toucher n'importe qui et elle n'épargne personne. On l'a vu avec des exemples. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe vraiment un antivirus. Le découragement a conduit Élie dans une grotte. Le résultat de toutes ces choses, de toutes ces étapes, quand tu laisses le découragement gagner du terrain, tu vas t'enfoncer dans un désert, tu vas trouver un arbre et tu vas dire à Dieu, c'en est fini. Viens mettre un terme à cette histoire. Élie voulait mourir, mais peut-être que dans ton cœur, tu veux faire mourir une histoire. Peut-être que dans ton cœur, il y a, Seigneur, je prends la décision, je prends la porte. Je mets un terme à une histoire. Ça veut dire que je scelle la pierre, je proclame la mort sur une histoire. Élie, il était comme ça et le désert, regardez visuellement, vous allez visualiser avec moi. Élie, il est au top. Il fait descendre le feu du ciel. Capoute ! 850 faux prophètes. Capoute ! Jézabel, une parole. Il plonge. Il plonge et il s'enfonce dans le désert. Il y a quelqu'un qui est dans le désert ce matin. Il plonge dans le désert, le gars. Et là, dans le désert, il trouve un arbre. Il s'assied, il dit, Seigneur, c'est fini. Je ne suis pas mieux que les autres, maintenant. Reprends ma vie. Et là, il continue. Il déforme la vérité, il déforme la réalité. et il se retrouve, non pas dans le désert, mais dans une grotte. Il y a quelqu'un qui est dans une grotte ce matin. La grotte du découragement est ton univers. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de se replier dans une grotte. Il y a une grotte. Le découragement a conduit Élie dans cette grotte. Et le remède, c'est que Dieu fait sortir Élie de cette grotte. Regardez, c'est extraordinaire, c'est tellement beau. 1 roi 19, verset 8. Il marche maintenant, il continue à marcher, il continue à marcher. Ce n'est plus un jour de marche, c'est 40 jours maintenant de marche. Il s'enfonce, le gars s'enfonce dans son découragement. Tu peux te décourager un jour, mais pas 15. Tu peux te décourager un jour, mais pas 40. Élie est découragé. 40 jours. Il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là-bas, qu'est-ce qu'il fait ? Horeb, tout le monde se dit, ça y est, il y va parce que à Horeb, Horeb, c'est le Sinaï. Il va parce qu'il a demandé à Dieu un rendez-vous là où Moïse a reçu l'alliance. Non, lui, il va là pour s'enterrer dans une grotte. Regardez. Là-bas, il entre dans la grotte et il y passe la nuit. Il y a quelqu'un qui s'est installé dans une grotte ce matin. Allô ? Il y a quelqu'un qui est depuis trop longtemps dans une grotte ce matin. Élie, il est dans la grotte du découragement. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, elle arrive pour Élie. La restauration arrive. Ce matin, est-ce que tu sens le vent de la restauration qui vient ? Est-ce que tu sens le vent de la restauration qui vient dans ta grotte ? Est-ce que tu sens ce vent léger ? Regardez la délicatesse, la beauté, c'est sublime, la manière, la pédagogie, comment Dieu procède pour aller chercher son serviteur qui est dans le découragement. C'est de la même manière qu'il va venir te chercher ce matin. 1 roi, 19 au verset 11. La suite, regardez. L'éternel dit, se présente à Élie dans sa grotte. Ce qui est tellement beau dans cette histoire, c'est que même si tu es au fond d'une grotte, Dieu viendra se présenter devant toi. C'est tellement beau, ça. Là, lui, il est dans la grotte, il ne veut plus rien savoir, vous imaginez le gars dans la grotte. Et là, l'éternel se présente à lui et l'éternel lui dit, sors. Ce matin, Dieu te dit, sors. Sors de ta grotte. Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'éternel. Et voici que l'éternel passa. Regardez maintenant comment Dieu va manifester la restauration sur la vie d'Élie. C'est extraordinaire. Tout le monde croit que waouh, c'est la puissance de Dieu qui va le restaurer. Absolument pas. Regardez. Et voici que l'éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'éternel. L'éternel n'était pas dans le vent. L'éternel n'était pas dans waouh, c'est, ça fracasse tout. Tu n'as pas besoin d'être fracassé quand tu es découragé. Tu as besoin d'être restauré. Et là, Dieu fait comme une leçon de pédagogie. Je vais te montrer que je ne vais pas te restaurer avec les gros moyens. Je ne vais pas te restaurer avec le vent qui déchire la montagne et les rochers qui sont pulvérisés. Non, l'éternel n'était pas dans ce vent. C'est lui qui le provoque mais l'éternel n'est pas dans ce vent. Ok ? On lit la suite. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. question de te réveiller là. Tu vois, un bon tremblement de terre. C'est Dieu qui organise le tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il te montre que ce n'est pas avec des choses explosives. Non, regardez la suite. Après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Le vent qui fracasse les rochers, le tremblement de terre qui secoue tout, le feu qui brûle et qui embrasse tout. L'éternel n'était pas dans ses éléments. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Certaines traductions disent un vent doux et léger. Et quand l'Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Le processus de restauration est enclenché. Dieu n'est pas dans le vent. Dieu n'est pas dans la tempête. Dieu n'est pas là dans le feu. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Dieu est dans quelque chose qui vient avec douceur. Et ce matin, tu as besoin de recevoir la douceur de Dieu. Ce matin, tu as besoin de recevoir. Ce matin, tu as besoin de, comme Élie, sortir de ta grotte. Alors, on découvre ensemble un remède en trois étapes. Un antivirus ce matin pour le découragement en trois étapes. Ce matin, il est question de décider. Tu dois décider de sortir de ta grotte. Élie, dans sa grotte, a dû décider. Quand Dieu lui a dit « Sors de ta grotte », ça, c'est Dieu qui lui a dit « Sors de ta grotte ». C'est pas Dieu qui est venu le chercher et le forcer. Deux-moi la main. Deux-moi la main. Allez, viens, sors ! » Et lui, il fait de la résistance. C'est pas comme ça. Dieu se présente et lui dit « Pep, sors ». Et Pep, il sort. Il se met devant chacun, devant chacune de vos grottes. Et il te dit ce matin, toi qui es là dans l'église, dans la grotte du découragement, sors de ta grotte. La première étape, la première antivirus pour sortir de ta grotte, tu dois décider. Tu dois décider de mettre un terme à cette spirale infernale de découragement qui te pourrit la vie et qui pourrit la vie des autres. Sors de ta grotte. Deuxièmement, monte à la montagne de Dieu. C'est encore une invitation, mais c'est toi qui dois faire le pas de monter. Monte à la montagne de Dieu. Ceux qui ont compris où je veux en venir sont déjà debout. Les autres vont suivre. Il y en a qui restent encore assis dans leur grotte et il y en a qui ont décidé de sortir et de monter à la montagne de Dieu. Monte à la montagne de Dieu et laisse-toi envelopper par le vent de Dieu. Laisse-toi envelopper. Un vent de douceur, un vent de fraîcheur, un vent, le vent de Dieu, la douceur de Dieu, l'amour de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, on a souvent été habitués avec le Dieu du spectacle, avec le Dieu qui agit dans les choses spectaculaires. Mais ce matin, Dieu est en train de te dire je n'agis pas forcément comme toi tu penses. Je n'agis pas forcément dans ce qui est spectaculaire, dans ce qui fait du bruit ou dans ce qui est fracassant. Le remède au découragement se trouve dans la douceur de Dieu. Dans la douceur de Dieu. Combien de personnes voudraient dire Seigneur, dans ta douceur, je sors de ma grotte. Le remède au découragement, son doux et léger qui vient restaurer l'homme de Dieu. Le vent doux et subtil qui vient t'envelopper, que tu sois ici au Gelsé-Baudour ou que tu sois dans ta maison. Ce matin, j'aimerais te dire que le vent de Dieu vient te rejoindre là dans ta grotte et il t'enveloppe. Combien de personnes voudraient dire Seigneur, ce matin, il y a un vent doux et léger, subtil. Ce matin, je veux le déclarer sur tous les découragés, il y a le vent de la douceur de Dieu qui vient. Et si tu veux recevoir ce vent, bien ouvre ton cœur comme Elie. Ce matin, les chaînes du découragement sont brisées par l'amour et par la douceur de Dieu. Tu as besoin de douceur. Laisse-toi envelopper de la douceur de Dieu. Tu as besoin que Dieu te rappelle tout son amour. Ce matin, j'aimerais te dire, Elie était à deux doigts d'abandonner. Il y a quelqu'un dans cette église qui est à deux doigts d'abandonner. Et Dieu te dit, ne commets pas l'erreur de t'enfoncer dans ta grotte. Ne commets pas l'erreur de t'enfoncer dans la grotte. Elie était à deux doigts d'abandonner, mais Dieu va repêcher son serviteur et Dieu est en train de repêcher quelqu'un ce matin qui était gagné par le découragement. Alors ce matin, simplement, si tu veux entrer dans le remède, dans l'antivirus et de dire, Seigneur, ce matin, je veux faire ces trois choses. Trois choses. Un antidote en trois rappels. Quand vous recevez un vaccin, vous devez faire des rappels. Première étape, je sors de ma grotte. Deuxième étape, je monte à la montagne de Dieu, c'est-à-dire, je rétablis le contact avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec l'Église, avec la prière. Je rétablis le contact avec tout ce qui me maintient en contact. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce message. Je rétablis le contact avec la réalité de Dieu. Et troisième étape, troisième rappel du vaccin, laisse-toi envelopper par le vent de Dieu. Alors ce matin, tu peux fermer tes voiles ou tu peux déployer tes voiles afin que le vent de Dieu vienne souffler. Et nous voulons tous ensemble entrer dans ce temps de restauration. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis. Et je veux faire un appel. S'il y a quelqu'un ce matin qui avait le sentiment d'être dans une grotte, dans la grotte du découragement et qui veut vivre ce temps de restauration parce que la suite de l'histoire d'Élie, elle est formidable, il va reprendre du service, il va rebondir et il va reprendre dans le chemin de la restauration. Ce matin, il y a quelqu'un qui était dans la grotte, mais j'aimerais te dire, toi qui es là, Dieu t'appelle. Et si tu veux sortir de ta grotte et monter à la montagne de Dieu, sors des rangs et viens devant, nous allons prier ensemble. Venez, c'est vous tous qui voulez sortir de cette grotte du découragement. Nous allons le chanter. Le bonheur et la grâce m'accompagnent, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. La grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie. Bienvenue, j'aime quoi. Avec mon bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, toute ma vie, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie, tout ma vie, tout ma vie. toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, toute ma vie, toute ma vie. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me suit, ton amour me suit. Comme Elie a dû faire un pas pour sortir de la grotte Ce matin Seigneur je veux déclarer Sur toutes les personnes qui se tiennent ici présents dans ta maison Seigneur merci de les fortifier Merci parce que tu leur donnes la force Déjà de faire un pas Sortir de la grotte Merci Seigneur parce que Ce matin c'est plus que sortir de la grotte C'est aller à la montagne de Dieu Et je veux Seigneur proclamer De paroles de bénédiction Pour mes bien-aimés Seigneur Qui se tiennent ici devant toi Qui se sont avancés Non seulement pour sortir de la grotte Mais pour monter à la montagne de l'éternel Merci Seigneur parce que c'est là que tu nous fixes un rendez-vous A la montagne de Dieu Merci Seigneur Ce matin je veux te prier pour que Le vent doux et léger Ce son doux et subtil Vienne les envelopper Sans le vent de Dieu qui vient sur toi Ce matin mon frère, ma soeur Laisse l'esprit de Dieu Le vent de Dieu te toucher Au nom de Jésus Le découragement va diminuer Le découragement va disparaître Et tu vas reprendre le chemin Le chemin de la restauration Le chemin du bonheur Le chemin de la grâce Le chemin de la faveur Seigneur je te prie pour chacun de mes bien-aimés Touchés par le découragement Ceux qui sont devant Et qui ont eu le courage De s'avancer Mais il y en a d'autres qui sont restés derrière Et qui sont dans le découragement Tu vas les rejoindre aussi Seigneur Tu vas les rejoindre là où ils sont Merci Seigneur Parce que comme nous l'avons vu à travers ta parole Si le découragement est un phénomène universel Qui touche chaque personne La mauvaise nouvelle c'est que tous nous sommes concernés La bonne nouvelle c'est qu'il y a un remède Il y a un antivirus Et ce remède Seigneur C'est dans la douceur de ton amour Dans la douceur de l'amour de Dieu Ne t'attends pas La musique va diminuer un peu d'intensité Diminuer un peu d'intensité J'aimerais dire à quelqu'un ce matin Ne t'attends pas A quelque chose de spectaculaire Dans L'ordinaire de ta vie Avec quelque chose de Léger Tel un vent Dieu est venu restaurer son serviteur Elie Dans ton quotidien Là Dans ton quotidien C'est dans ta vie commune Dans ta vie de tous les jours C'est là que Dieu va te restaurer Le vent Le vent de Dieu Est en train de restaurer quelqu'un ce matin Et J'invite vraiment l'église à prier Vous n'êtes pas spectateur vous qui restez là Soit Vous restez dans une grotte Soit vous êtes en dehors de la grotte Alléluia Si vous êtes dans la grotte sortez Si vous êtes en dehors de la grotte Bénissez ceux qui sont là Parce que C'est à cela que nous sommes appelés Tous ensemble Nous voulons bénir Alléluia Seigneur dans le nom de Jésus Nous voulons te bénir Le bonheur est là Oui le bonheur et la grâce Ma compagne M'accompagneront M'accompagneront Toute ma vie Toute ma vie Toute ma vie Oui le bonheur et la grâce M'accompagneront Toute ma vie Toute ma vie Toute ma vie Toute ma vie Ton amour me suit, ton amour me poursuit Ton amour me suit, ton amour me poursuit Ton amour me suit, ton amour me poursuit On me suit, ton âme, on me poursuit Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur Alléluia Jésus, Jésus Alléluia Jésus, Seigneur tu viens par ton souffle Tu continues l'œuvre que tu as commencé dans chacun Seigneur Tu restaures, tu bénis, tu renouvelles ce matin Alléluia, envoie ce souffle Seigneur sur nous Ce souffle nouveau, Alléluia Là où est l'esprit, là est la liberté Alléluia Jésus, Jésus, Jésus Alléluia Jésus Merci Seigneur pour l'onction qui libère L'onction qui guérit, l'onction qui sauve Alléluia Jésus Saint Esprit, Saint Esprit Jésus, Alléluia Tu souffles Seigneur, un vent nouveau sur nous Et la loi de l'esprit Et la loi de l'esprit a vaincu la loi de la mort Alléluia Jésus 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 Alléluia 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 Seigneur Alléluia Alléluia Jésus Merci pour ta présence Seigneur Alléluia Jésus 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 Saint Esprit Oh Jésus, Saint Esprit Attends-toi maintenant à recevoir ce pour quoi tu as prié Attends-toi à lui parce que ce que Dieu promet il l'accomplit un seul mot un seul mot de sa part et tu es guéri, restauré, souri Alléluia Père, je n'ai qu'un désir être près de toi Enveloppé par le vent de la douceur et sentir de la tendresse et de l'amour de Dieu Merci Seigneur Père, tu as envoyé Alléluia Ton Fils bien aimé Pour quiconque croit Saint Esprit qui donne vie qui donne vie Ranime en moi ce vœu pour toi Saint Esprit Tiens, je n'aime pas ta nuit Réfléchis-moi et envoie un souffle et envoie un souffle nouveau Merci Seigneur Je n'ai qu'un désir Réfléchis-moi 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 Ranimons-moi ce feu pour toi Saint-Esprit, viens par ta pluie Rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, qui donne vie Ranimons-moi ce feu pour toi Saint-Esprit, viens par ta pluie Rafraîchis-moi et envoie S'ouvre nos lourds Comme pour Élie, le souple nouveau vient sur ta pluie Alléluia, le souple nouveau Oui, l'Esprit de Dieu souple sur ton Église Restaure les cœurs, restaure les cœurs, Seigneur ce matin Un temps de restauration Un temps de rafraîchissement, Seigneur Un temps de rafraîchissement, seigneur ce matin Un temps de rafraîchissement, seigneur ce matin Alléluia Merci Seigneur de continuer ton œuvre de restauration Est-ce que l'Église peut acclamer le roi des rois Et le Seigneur de Seigneur ? Alléluia Le nom de Jésus, nous allons le chanter Le nom de Jésus au-dessus de tout nom Et nous allons terminer tous ensemble Alléluia Dieu est vivant Et c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom Qui fait la différence ce matin Alors restez là, pourquoi vous partez ? Vous êtes restés, vous êtes sortis de la grotte Vous êtes dans la montagne de la louange maintenant Alléluia On continue, la restauration elle continue maintenant Et on termine ce temps de célébration Pour la gloire de Dieu A travers ce nom qui est au-dessus de tout Alléluia Que ton nom est majestueux Seigneur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501